Devenir millionnaire en Suisse c'est à la portée de tout le monde et j'ai même envie de dire que c'est pas si difficile que ça. Pour certains c'est même faisable en moins de 10 ans. On va donc prendre l'exemple de monsieur tout le monde en Suisse et voir ensemble combien de temps cela va lui prendre pour devenir millionnaire. Sur ce tableau j'ai repris les données de l'Office fédéral de la statistique sur le salaire médian d'un célibataire en Suisse. Au niveau des revenus, on est sur un salaire net mensuel de 5000 francs, donc x12 ça fait environ 60 000 francs. Donc là vous allez vous dire que ce salaire il correspond pas vraiment à votre situation personnelle, il faudrait aussi le mettre en relation avec votre canton. Donc admettons vous resider dans le canton de Neuchâtel ou bien dans le Jura, en principe les salaires sont quand même un peu moins élevés que la moyenne nationale donc vous pouvez diminuer ces montants de 10 à 20% et ça devrait se rapprocher de vos situations personnelles mais en revanche si vous êtes dans le canton de Lausanne ou bien de Genève, bien évidemment votre salaire médian sera certainement beaucoup plus élevé que le salaire net médian national. Donc là vous pouvez certainement augmenter cette valeur par 10 à 20% et ça devrait se rapprocher du salaire médian cantonal. Donc pour cette personne maintenant on va aller regarder les dépenses. Donc le loyer médian est de 1225 francs. Les transportations là c'est aussi assez élevé à 524 francs. Bien évidemment ça va aussi dépendre de votre canton. Typiquement les fribourgeois, les jurassiens, les valaisans, j'utilise beaucoup plus la voiture que les vaudeaux, les genevois. Les courses là je suis un peu étonné, on a un budget de seulement 300 francs alors que le restaurant est quand même beaucoup plus élevé à 470 francs. Je suis un peu étonné par ces valeurs là. Niveau des loisirs vacances 300 francs, on va continuer. Les taxes on peut pas faire grand chose. L'assurance maladie 280 francs ça me paraît être un bon montant. Les frais maladies on peut rien faire non plus. Les boissons alcoolisées 60 francs, les vêtements 130 et les impôts on est à 500 francs. Donc notre Suisse médian célibataire il a la capacité d'épargner environ 900 francs tous les mois. Donc maintenant ce que j'aimerais regarder c'est sa projection sur sa fortune dans les dix prochaines années. Je nous ai fait un petit tableau. On va admettre que cette personne laisse tout à la banque. Il obtient un rendement de 1% et on va aussi prendre en compte son deuxième pilier. Alors j'ai estimé qu'il cotisait lui et son employeur à 500 francs. Après 10 ans, en laissant toute son épargne sur son compte bancaire avec un taux d'intérêt de 1%, on aurait une épargne totale de 224 000 francs. Les calculs sont pas bons Kevin. Maintenant je vous propose une petite variation. Au lieu de laisser son argent à la banque avec un rendement de 1%, on va le placer en actions. On va prendre un taux historique de 7,7%. C'est le rendement historique des marchés des actions suisses. Alors c'est un rendement qui est pas garanti. Je ne sais pas si dans les dix prochaines années il va réussir à obtenir ce rendement là. Donc c'est vraiment une simulation. Dans ce cas là, il aurait un capital après 10 ans d'environ 291 000 francs. On est loin du compte mon pote ! Comme on est encore loin du million, on va leur faire des ajustements dans son budget. Donc il n'y a que trois solutions. La première c'est d'augmenter ses revenus. La deuxième ce serait de diminuer ses dépenses. Et la dernière c'est de faire des meilleurs investissements avec un meilleur taux de rendement. Donc on va passer par la deuxième solution à partir du principe qu'il ne peut pas augmenter ses revenus. On va juste essayer de diminuer ses dépenses d'environ 500 francs par mois pour voir quelle va la différence de fortune après dix ans. Donc là je pense que diminuer son loyer de 100 francs, ça devrait être à la portée de tout le monde. Les transportations, je pense qu'en changeant un peu son loyer de transportation, il aurait la capacité d'économiser 100 francs. Le restaurant, je pense qu'on peut tous faire un petit effort en se disant on va un peu moins au restaurant pour le mois. Le forfait de téléphone, je pense que là ça me paraît quand même très élevé. 138 francs, donc je l'ai diminué de 20 francs. Les autres assurances, je pense qu'on a la possibilité de diminuer ses assurances. On a souvent des assurances qui ne sont pas très utiles, de ce que j'ai pu voir avec mes clients. Évidemment, les boissons alcoolisées, là, ça va dépendre de vous. Mais si vous êtes prêt à faire le petit effort en achant des boissons qui sont moins chères ou bien en consommant un petit peu moins, on peut diminuer ça de 30 francs par mois. Et les autres frais, alors là je ne sais pas du tout ce qui était intégré dans ces autres frais, donc je me suis dit on va couper ça de 100 francs par mois. Donc dans ce cas-là, maintenant notre personne arrive à économiser tous les mois environ 1400 francs, soit un taux d'épargne de 25% de ses revenus. Quelle va être sa fortune après dix ans ? Donc je reprends mon tableau, on va commencer à économiser en décembre 2023. Et après dix ans, on aurait un capital de 400-5000 francs. C'est pas mal, on est demi-millionnaire déjà. Donc on a pu voir qu'on coupe pendant seulement 500 francs tous les mois, ça nous permet d'avoir une épargne de 100 000 francs supplémentaires après dix ans. C'est quand même sympa, mais on va aller beaucoup plus loin. Cette fois, je vous propose d'aller à la limite du supportable en essayant de couper vos dépenses de 2200 francs. Là, on part vraiment dans un profil qui est très sérieux dans cette mission. Donc il va essayer de couper son loyer en deux. Donc ça, c'est entièrement possible s'il se met en colocation ou bien s'il se marie et qu'il se partage un petit studio ou bien un petit deux pièces. Les frais de transportation, on a aussi coupé ça encore de 200 francs supplémentaires. Donc là, on a une personne qui va vraiment utiliser au minimum sa voiture, peut-être faire du covoiturage ou bien utiliser au maximum les transports publics. Les courses, ça, on ne peut pas le diminuer. Ça, je vous propose de ne pas le faire. C'est mieux d'acheter des bons ingrédients, de manger de la qualité que de commencer à manger des pâtes tous les jours. Restaurant, je pense que ça, on peut clairement diminuer dans le restaurant. Téléphone, on avait déjà diminué de 60 francs. Les autres assurances, on va partir du principe que notre personne ne veut vraiment aucune autre assurance. Poisson alcoolisé, j'ai laissé la même chose. Et les autres frais, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on va couper ça encore de 50 francs supplémentaires. Notre personne, elle a un taux d'épargne de 44 %. Je sais que c'est faisable d'arriver à des taux d'épargne de 44 jusqu'à 50 %. J'ai beaucoup de personnes qui auront aussi à tenir ce long terme, mais ce n'est pas évident. C'est un autre mode de vie, c'est un autre conception de la vie. Évidemment, là, on ne va plus se permettre d'acheter une grosse voiture. On va en risque de manière beaucoup plus simple, partir peut-être moins en vacances, aller peut-être plus en montagne, plus faire de randonnées, balade au bord du lac. Donc, c'est un autre mode de vie. Voyons voir ce que ça donne au niveau de la projection de la fortune de notre petit Suisse. Après 10 ans, vous auriez un capital d'environ 525 000 francs. Donc, c'est pas mal. Vous êtes très proche du million. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en rajoutant seulement 5 ans, donc au lieu d'épargner pendant 10 ans, vous épargnez pendant 15 ans, vous seriez enfin millionnaire. 957 000 francs. Donc, vous pouvez vous faire des projections. Admettons, vous commencez à 30 ans, en assumant que vous êtes capable de tenir un rendement de 7,7 % sur vos investissements, à 45 ans, vous êtes millionnaire. Et vous imaginez toute la liberté financière que vous auriez à seulement 45 ans. À ce moment-là, vous pouvez vous permettre de voyager, vous pouvez vous permettre peut-être de diminuer votre taux d'activité. Vous pouvez aussi vous lancer dans une activité entrepreneuriale. Donc, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons grâce à cette sécurité financière. Donc, on a pu voir sur ces projections, un salarié moyen qui arrive à mettre 900 francs d'épargne à la banque aurait un capital d'environ 200 000 francs après 10 ans. Si à la place de le mettre à la banque, il décide de l'investir en bourse et qu'il est capable de tenir un rendement de 7,7 % sur les 10 prochaines années, il aura un capital d'environ 300 000 francs. Si ce n'est pas assez suffisant pour lui, il essaie de mettre 500 francs de côté en plus. Donc, il va diminuer ses dépenses. Il va investir ses 500 francs en bourse. On arrive maintenant à un capital d'environ 400 000 francs après 10 ans. Et une personne qui est encore beaucoup plus agressive, alors c'est très difficile, mais c'est faisable, qui est capable de mettre 2200 francs d'économie supplémentaire tous les mois en bourse, il aurait 7 fois un capital de 500 000 francs. Et dans cette projection, on a vu que s'il continue ça pendant 15 ans, il serait enfin millionnaire. Si vous êtes intéressé pour préparer votre budget ensemble, préparer votre planification sur les 10 prochaines années et investir en bourse à travers votre troisième filier ou un compte d'investissement, vous pouvez suivre ma formation qui est dans la description. Vous avez une formation qui est gratuite sur 5 jours. Ou bien vous pouvez me contacter avec mon adresse email aussi qui est dans la description. A bientôt ! ...